Dans le cadre de la défense de leurs intérêts de promotion et de coordination des actions de développement, les communes de Anyam, Dabia, Orefondé et Tilogne, situées dans le nord du Sénégal, ont matérialisé à travers le groupement d'intérêts communautaires du BOSEA qui les réunit, une convention de partenariat avec l'entreprise italienne OAC Engineering Company. Ce partenariat vise à la réalisation du projet Sénégal d'Eve BOSEA, financier à hauteur de 700 milliards de francs CFA. À l'aune de la demande sociale et des besoins en infrastructures, c'est fort de ce constat et avec l'acte 3 de la décentralisation qui est arrimé au plan Sénégal émergent et à travers lequel l'État vise d'avoir dans notre pays des collectivités territoriales performantes, viables, compétitives et porteuses de développement durable et avec les mécanismes que l'État a mis en place pour permettre aux collectivités territoriales de nouer des partenariats avec l'État, avec des organismes publics ou privés. C'est dans ce cadre que nous avons pensé. Suite à la signature d'une convention de partenariat avec la province italienne de Cosenza, l'université de Calabre et certains partenaires, de concevoir ce programme. Le développement local demande de l'unité et aujourd'hui les fruits commencent à tomber. Nous avons signé une convention avec Iwak, qui est une compagnie qui va financer plus de 700 milliards dans le Bosoya, dans les domaines de développement. Vous savez avec l'acte 3, actuellement où les communes sont porteurs et responsables de leur propre développement, le problème qui se pose c'est un problème de financement. Et je crois avec le Bosoya, avec ce partenariat, avec cette convention, les problèmes ne seront jamais finis dans le monde, mais il y aura vraiment une grande partie qui sera prise en charge par le jug du Bosoya. Le projet est principalement axé sur l'économie circulaire. Il touche plusieurs secteurs d'activité du pays. Les activités liées à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche, à l'habitat, à la santé, à l'éducation. Nous avons avec nos partenaires conçu ce projet qui a intéressé IBE. Donc c'est un consultant pour un fonds américain, financé par les Etats-Unis, donc à travers la réserve fédérale américaine. Les dirigeants politiques du Sénégal ont bien compris les problèmes de l'économie verte. Et le groupe OVAC, avec ses multiples activités bien connues dans les domaines de l'économie verte, a mis à disposition son savoir-faire à l'âne dans la direction de la transition verte. Ceci a été le motif principal qui a inspiré le jug du Bosoya à inviter le groupe OVAC à vérifier les capacités techniques d'entrepreneuriat de notre société et à pervenir en fin à l'accord des partenariats que nous allons assigner ce matin. Le ministre en charge du suivi du PSE, qui a présidé la cérémonie de signature, a salué la réussite du partenariat inscrit sous le slogan « Oser, innover et développer ». Pour Chia Kante, la démarche doit inspirer pour assurer le développement des autres collectivités territoriales du pays. Je vous félicite et je vous fais une promesse. Je viendrai visiter les communes de Dabia, Quilogne, Agnam et Orifondé pour m'inspirer un peu, essayer de faire la même chose à Fatigue et dans le sillon, dans le salon, parce que nous en avons besoin. Une fois de plus, toutes mes félicitations et je croise les doigts pour vous et je vous promets aussi de rendre compte fidèlement à M. le président de la République de ce que j'ai vu ce matin, qui est une expérience à un peu dupliquer dans tout le Sénégal. Le groupe d'intérêt communautaire du BOCEA a été mis sur pied en 2011 par les différentes communes membres afin de faciliter des actions de coopération avec d'autres partenaires locaux et étrangers tendants à impulser le développement territorial à la base. Sous-titrage Société Radio-Canada